Le complexe sportif universitaire José-Savoie a accueilli le championnat académique universitaire de Bloch. L'occasion pour les étudiants de la région pratiquant l'escalade de participer à une compétition d'envergure nationale, mais aussi pour les débutants de découvrir une pratique sportive accessible et ludique. On a vraiment voulu que ce soit plus plus nouveau. On a à la fois des gens qui découvrent totalement l'escalade, qui n'ont jamais touché une fille, et des grimpeurs très forts qui souhaitent aller au championnat de France universitaire. Les plus forts peuvent conseiller les débutants, donc voilà, c'est vraiment ludique. Et puis les débutants là, ils vont grimper pas mal en qualification, mais après il faut voir les finales et voir un peu ce spectacle des finales avec des mouvements un peu impressionnants. Une compétition donc, mais aussi une après-midi découverte d'un sport olympique méconnu. Un moment d'échange et une compétition qui s'est conclue par une phase finale qui a vu se détacher deux vainqueurs. Bah c'était hyper agréable, en plus c'est vraiment dans la bonne humeur et tout, et moi c'est l'une autre chose que j'adore. Les finales c'était un peu plus stressant parce que, en tout cas, j'étais pas si stressée que ça. Mais juste savoir que Paloma faisait tout un essai juste avant moi, je savais que j'avais pas le droit de lâcher l'essai. Les prochaines phases se dérouleront à Calais, n'hésitez pas à venir découvrir l'escalade avec l'Université de Lille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !